Merci au contrôle général des lieux de privation de liberté et à la contrôleur elle-même pour ces rapports qui sont souvent très précieux pour nourrir nos réflexions politiques et le débat parlementaire. Moi j'aurais quelques questions, la première ce sera sur le contrôle général des lieux de privation de liberté lui-même et sur ses moyens, puisqu'on parle beaucoup du fond du sujet et c'est très bien, mais est-ce que selon vous le contrôle général a les moyens de ses objectifs, les objectifs qu'il se fixe en termes de moyens humains, de moyens concrets, logistiques, pour faire les contrôles ? Et je poursuis cette question des moyens avec les suites de votre travail. Il est question dans le rapport, vous pointez la désinvolture des ministères sur les recommandations que vous pouvez leur transmettre, les préconisations ou les alertes. Et j'aimerais bien que vous puissiez nous en dire un peu plus sur cette désinvolture en question, comment on l'explique et est-ce qu'on peut y faire quelque chose pour y remédier ? Et deuxième question, on va interroger ensuite le directeur de l'administration pénitentiaire qui vient d'annoncer qu'il lançait des travaux sur la question de la violence en détention. Alors j'ai bien compris qu'il était question de la violence des détenus sur les surveillants, des détenus sur les autres détenus, mais je n'ai pas vu qu'il était question de la violence des surveillants sur les détenus. Or, s'il y a de la violence, il me semble qu'il y en a malheureusement dans toutes les directions. Et quel regard vous portez sur ce travail qui va être lancé ? Est-ce que vous y serez associés ? Et quelles préconisations on pouvait déjà faire pour essayer de diminuer la violence, les violences en détention, quelles qu'elles soient ? Je ne reviens pas sur les recours qui seront faits sur les conditions indignes, etc. Je crois que le décret n'est même pas encore sorti. Donc aujourd'hui, on ne peut pas le faire formellement alors qu'on l'a voté à loin. Donc il reste encore un peu de travail avant de pouvoir l'expertiser, d'analyser. Et j'aurais une dernière question sur la question des détenus radicalisés ou condamnés pour des faits de terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, le CGLPL a suffisamment de recul sur les dispositifs qui sont mis en place, notamment les binômes de soutien, l'évaluation, les quartiers de prévention de la radicalisation ? Est-ce que vous arrivez à avoir le recul nécessaire pour avoir une analyse un peu objective de la pertinence de ces dispositifs et de leur efficacité ? Merci. Merci. Madame la contrôleur. Merci, monsieur le député, de vous occuper des moyens du CGLPL. Il se trouve que justement, nous avons demandé 5 postes supplémentaires parce que nos tâches se sont accrues. Dans le cadre de notre mission de prévention, nous avons proposé des modules de formation à l'École nationale de la magistrature, aux écoles des barreaux, aux éducateurs. Nous allons faire ces fiches prison. Tout ça, c'est un énorme travail. Et puis, nos moyens n'ont pas bougé depuis 5 ans. Et la population carcérale, comme vous avez pu remarquer, elle n'a pas cessé d'augmenter. Donc voilà. Mais ce que je veux dire sur cette équipe du CGLPL, c'est que franchement, elle me fait chaud au cœur. Et j'en suis fière parce que ce sont des gens qui viennent de tous les milieux qui concernent l'enfermement et qui se retrouvent ensemble à échanger leur point de vue et leurs expertises. Et franchement, partir avec eux en mission, c'est absolument formidable. Donc voilà. Oui, on a besoin d'un peu de 5 postes supplémentaires. Vous me parlez de la... Oui, c'est vrai qu'on a écrit dans le rapport que j'ai écrit que les ministres accueillaient nos... Je regrettais la désinvolture avec laquelle les ministres traitaient nos recommandations. Et c'est un peu vrai. C'est pourquoi, je pense, le garde des Sceaux, avec son humour, m'a répondu dans sa dernière lettre. Soyez assurés que je tiens le plus grand cas de vos recommandations. Mais la vérité est que non, pas toujours, malheureusement. Par exemple, ces histoires de couverture sale, je trouve que c'était assez parlant et que ça aurait dû être réglé depuis longtemps, en garde à vue. On ne regarde pas le garde des Sceaux. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je regrette, oui, que par exemple, quand on souligne les bonnes pratiques qu'on relève dans certains endroits, où les ministres ne s'en saisissent pas pour dire, bah, tenez, regardez, là, le contrôle a trouvé que ça, c'était bien, ça, c'était bien, ça, c'était bien. Pourquoi ils n'infusent pas ça un peu partout ? Mais on trouve un peu de, beaucoup de réconfort en discutant avec les équipes sur place, que ce soit en prison ou surtout dans les hôpitaux psychiatriques, et même dans les centres éducatifs fermés, où les discussions font que les choses s'améliorent. Quand on envoie nos recommandations, eh bien, on nous répond souvent, ça, on l'a changé, ça, on l'a changé. Et au cours des discussions, on nous dit qu'on a raison. Donc, peut-être, eh bien, on part du terrain, après tout, pour remonter vers le haut, c'est pas plus mal, hein, en espérant que cette désinvolture cessera, qu'on aura moins l'impression qu'on s'assied un peu sur nos rapports, voilà. Vous me parlez des violences en détention. Moi, je pense que Laurent Riedel aura à cœur aussi de traiter les violences commises par le personnel sur les détenus, enfin, je l'espère, et sinon, je l'y inciterai moi-même, mais c'est à lui qu'il va falloir poser la question. Je pense qu'il n'est pas tombé de la dernière pluie, il connaît très bien le métier, très bien la question, et je pense que, enfin, j'imagine, je ne peux pas imaginer qu'il ne prête pas non plus le problème des violences du personnel sur les détenus. Pour le reste, encore une fois, la surpopulation vient tout piétiner, et vient tout aggraver, et vient tout vicié, finalement. Parce que le surveillant qui a, je ne sais pas, on en a souvent parlé ensemble, mais qui de nous accepterait d'avoir 120 détenus sous sa garde, seuls ? Qui de nous accepterait ces conditions de détention qui s'imposent également aux surveillants ? Et cette violence, qu'elles soient des détenus sur le personnel, du personnel sur les détenus ou des détenus entre eux, je pense qu'elle provient énormément de là, outre le caïda qu'il faut regretter énormément, pour lequel tout est vicié par la surpopulation. Quant au radicalisé, eh bien, je vais vous dire quelque chose, non, je n'ai pas le recul, en tout cas, moi, personnellement, peut-être toi, tu l'as, André, et je pense que personne ne l'a, parce que tout le monde tâtonne totalement sur la question. Et je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Moi, j'ai vu, j'ai assisté au début des binômes avec la médiation animale qui ont fait rire tout le monde. On a vu qu'on dispersait les radicalisés en détention, puis qu'on les regroupait. Aucune solution, finalement, n'est la bonne, sinon que les radicalisés sont soumis à un régime extrêmement et particulièrement dur. Moi, actuellement, là, tel que je vous parle, je n'ai pas le recul. Merci. Merci. Merci.